YouTube, comment vas-tu ? Quelle coupure incroyable ! Euh... On vient de sortir de la sphère planaire et c'est le gros d'avoir ! Pour rester dans des termes scientifiques. Euh... Donc du coup, on va essayer de trouver des mêmes moments pour stocker tout le matos qu'on a... à ramasser à nos pieds, après avoir massacré moules de personnes. Et puis euh... Bah on va te revendre tout ça. Pour se faire du blé, du flouze, du pez, du fric, du pognon, de la moula... Je te laisse trouver les autres synonymes. Moi j'arrive à court. Il y a des fléflèches. On va commencer par le principal. Il y a un sort ! Il y a des anneaux... Pfff, j'ai mis trop de trucs. Votre pouvoir, on a vu que c'était inefficace. Votre pouvoir est à l'étourdissement, donc on va le prendre. Le Albarb, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Albarb plus deux, c'est pas bon. Valégeur, t'as pas place, c'est bien. Euh... Les popos, on verra ça après. Une arme, l'ordre. Qu'est-ce que c'est ? Besantin plus un, c'est tout pour Axe. Des flèches en voiture, voilà. Un arc court. Plus un, c'est de la merde. Excuse-moi, les gens ne peuvent rien proposer d'autres objets à faire. J'ai laissé l'objet. Oh putain. Il y a des potions, mais bon, on va peut-être pas se les ramasser. En plus, aucune place. T'as aucun allié, c'est drôle. Mais si, j'ai des alliés. J'ai les... Bon, voilà ! Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Alors, la protection, je ne peux pas le refiler avec quelqu'un pour le porter. Parce qu'évidemment, ils ont tous ces magiques équipés. Bon, le charbon, j'en ai plus besoin. Le cœur de golem, j'en ai plus besoin. Le démon, j'en ai plus besoin. On va se faire un peu de trip, parce que ça a vraiment trop le bordel. Le symbole d'Amonator, je n'en ai plus besoin. Ça, on va le garder. Ça aussi. Tarde, je puis un. Ça met vraiment des trucs. J'ai fait un passage d'une boutique. Ben ouais, mais j'aimerais bien ramasser tous les objets avant pour ne pas me retrouver avec des objets qui disparaissent. J'ai déjà été pleine à craquer. Vikit, deux places. Hop. Les potions, on va s'en passer. J'ai rempli rien. Ah ben si, c'est encore la place. Hop, voilà. Mets tes potions dans les trucs rapides. Mais oui, mais quel genre futé. Mais c'est incroyable. J'ai un chat de gens qui ont une intelligence que je n'ai pas. Ah ! C'est du... C'est du teamwork. C'est vrai qu'il y a des jours, c'est vrai que j'arrête de penser avec mon cul. Ce serait une bonne idée. Euh... Du coup... J'ai re-tête de place. Valigar tête de place. Ça devrait suffire à ramasser son autre temps à besoin. Les flèches de feu, on s'en fout. Euh... Remagé du stock. Faut dessus, on peut ramasser. J'ai déposé votre objet à terre. Hop. Du teamwork. Non, du teamwork. Euh... Les flèches, on verra ça, putain. Et déjà déjà, t'as de là. Ce qu'il faut pour ramasser ce qui est resté. Voilà. Des bijoux. C'est pas grave. Euh... Ah aussi, j'ai pas mal de stocker là-dedans, c'est parfait. Hop. Management d'inventaire pendant 8 heures. Comme on aime dans les Values d'Urs Gale, bien sûr. Comment stocker beaucoup trop d'objets dans un espace beaucoup trop restreint. Hop. C'est bien. Il me semble d'avoir vu une espèce de nabo dégueulasse. Mais tu n'es pas là. Bon, du coup, on va déjà faire un aller-retour pour vendre tout ça. Puis après, on va retourner... Voilà, non, on va déjà voir les... Ah bah si. Je savais bien que tu serais dans le coin. Aïe. J'espère que t'as pas de trucs magiques. Je me place. Ne pas se lancer de peau de pierre. Ne pas se lancer de peau de pierre. Ne pas se lancer de peau de pierre. Bon. Ah, t'as une plate complète quand même. Je suis trop chargée. Oui, je sais que t'es trop chargée. Tu trouveras cet objet à terre si le coeur t'en dit. Je suis trop chargée. Euh... T'as une deuxième. C'est pas la même. C'est pas exactement la même. J'avais pourvu. Bien, hop. Marteau de guerre plus un, c'est tout pourri. Mais bon. T'as déjà vers ça. Hop. On va encore se retrouver avec une blinde de pognon à la fin. Hop. Euh... Yoshimo, du coup, t'as plus de place non plus. Euh... On va se faire un petit tour au marché de l'aventurier. Fade est immobilisée, bien sûr, évidemment. Tu trouveras cet objet à terre si le coeur t'en dit. On va faire ça. Ça. Tout l'aujourd'hui. Minsky. Oui. Allons-y. Ouais. Ouais, non. Mais... PNJ, on va vous parler après. Là, c'est bon. J'ai beaucoup trop de matos sur moi pour pouvoir faire ça sereinement. C'est bon. Hop. Direction. Le marché de l'aventurier sur la première lutte de Wauquine. Après, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la sphère planaire en allant voir les 3 P de Zooïe. Et sachant qu'on est aussi maintenant le nouveau propriétaire de la sphère. Là, on va aller au quartier du gouvernement pour acheter les droits de lancer des sorts. Ça nous évitera de retomber sur ce genre de problème qu'on a eu tout à l'heure. Et puis, euh... Je sais plus ce qu'on a encore comme quête. Et on fera des quêtes. Donc pour ceux qui sont arrivés depuis le début du live, on a toujours rien fait qui a un rapport avec la quête principale. En même temps, c'est le titre. Fallait le savoir. Et vous avez pu profiter d'un doublage exceptionnel, comme l'habitude de parler soin de votre serviteur. Alors que je bois que de l'eau, c'est incroyable. Surtout en anglais. Mais oui, mais une traduction de qualité à la haute volée. Bon. Vendons du matos. Et puis courte. Bâton. On va déjà rendre ce qu'on a en... En évident. Voilà. Hop. Après des trucs à identifier en plus. Euh... Le matos de feu, c'était pas mal. On peut-être le garder. Euh... Pfff... Encore que non. Personne l'utilisera. On s'en fout. L'armure de plate complète dans la Fia, Jaja après... H, d'armes, Terges, protecteur du second... Katana... Katana! Heureusement que les commerçants ont pognon infini dans le jeu, sinon, on peut avoir une armure de plate plus. Hum, je ne sais pas ce que ça va être ton armure de plate, ça. Brasse les défenses, arc, courbe, zantine, fronde. L'HDR, on va la garder parce qu'elle est bien, les ventreurs, il est pas mal, mais c'est un arc long que les autres ne peuvent pas trop l'utiliser, donc ça ne sert à rien. Sombre et maillot, on va la vendre. Le journal du projet Humar Beach, on va le vendre, malheureusement, malgré la qualité incroyable de ce scénario. Le ninjato aussi. Hop. Voilà, déjà, première passe de vente, ça fait de la place. Maintenant. Ah, t'as deux armures de plate plus un, du coup, toi. Poids 20, poids 70, ouais, c'est pas la même. Du coup, boum. Toi, t'as ça identifié. Les flèches, ils tournent, ça, après, c'est pas pressé. Épée courte, bâton, autre épée courte. Une dandag, j'ai plus de place. Bon, ça a que du cousin, c'est pourri. Toi, hop. Les bracelets de défense, ça sert à rien. Le manuel de fabrication, je peux le jeter. Viconia peut reprendre une d'armure. Oui, mais elle a déjà une d'armure qui est mieux. Vu qu'elle a une d'armure en écaille, le dragon meurt. Elle peut prendre une d'armure lourde, sinon. Mais, en fait, habituellement, son problème, c'est qu'elle n'a pas assez en force. Sauf que là, avec les gros clés d'Ogre, elle peut le croire. Mais, ouais, sinon, elle est assez limitée en armure. Récausé sa force de moule. On a pu assez de sortes d'identification. Bon, c'est pas grave. Ok. Boum. Du coup, on va se faire de l'identification, comme ça. Ça ira aussi. Joyeux de pommeaux, baguettes, les flèches, pour pas déconner non plus. Oh, 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 baguettes. Hop. Hop. La cap. La baguette. Les bracelets. Du coup, on va être blindé de tunnel. C'est pas mal, mais c'est une dague, c'est un peu pourri. Est-ce que ça peut être une dague de lancée ? Non. Donc, voilà. Dans les sacs AGM, on avait aussi des trucs à vendre. Est-ce que ça se voit qu'on commence à avoir pas mal de fric ? Pour rappel, l'objectif, c'est d'avoir 10 000 balles pour payer les voleurs de long mois. Enfin, 20 000 balles, pardon. Je pense qu'on a assez. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là ? Bien sûr que non. Ah oui, il faut qu'on est dans les collines de lancement aussi. J'ai oublié. On peut se payer 4 fois les voleurs de long mois pour l'instant, c'est pas mal. La caméra décide de se barrer, elle est tellement à la ronde. Non, non. Ça, c'est bien. On va retourner à la sphère pour aller parler aux gens et explorer un petit peu notre nouveau domaine. Et puis ensuite, on va se mettre à la recherche, je pense, des collines de lancement. On se lancer dans une autre quête au long cours. Et surtout se débarrasser des glands de dryades qu'on a dans l'inventaire depuis le début. Et qu'ils prennent une place. Et on a bien vu qu'une place, c'est déjà une place de trop. Ah mais non, j'avais dit qu'il fallait aussi se payer le droit de lancer des sœurs. Hop. Décidément, on en fait des choses. Les paysans, le roturier. Globalement, on avance quand même. Alors, tout ce fric nous servira quasiment pas à bout d'un moment, mais on va déjà quand même acheter du matériel très très coûteux avant de se rendre au chapitre suivant. Ça traîner par terre. Tu es maintenant le maître de ces lieux. Oh, grand et puissant magicien. Je te demanderai de viser de ton pouvoir pour nous ramener chez nous. Euh, comment je fais ça ? Est-ce que tu aurais un manuel ? Je n'en sais rien, je n'ai aucune connaissance en magie, mais tu dois bien connaître un moyen de nous aider. Je t'en prie, ne vois-tu pas que ce monde n'est pas le nôtre ? Je vais voir ce que je peux faire, maintenant laisse-moi. C'est tout ce que nous exigeons de toi, nous n'avons pas le choix. Ne me merde pas, j'ai fouetté des nabos à cause de toi. Et tu es très très dangereux. Toi, tu es faite, je ne t'imaginais plus grand. Snake, Snake Plisken, je ne t'imaginais plus grand. Euh, je vous demande pardon, est-ce qu'on se connaît ? Je suis ton guide et ton maître. Ne l'oublie jamais lorsque tu t'adresses à moi. Est-ce que j'arriverai à améliorer ce nouvrage ? Je ne sais pas. Et on m'a chargé de te faire une offre spéciale. Je suis ici en tant que contact et en tant que maître. Et je te remercierai de bien vouloir garder un ton courtois, saloperie. Je m'appelle Théo, et j'ai été désigné pour te proposer un accord spécial que tu pourrais signer avec ton sang. Tu as récemment pris cette sphère. Or, elle nous revient de droit. Mais mes supérieurs ont décidé de te proposer une alternative. Et il semblerait que nous ayons besoin de toi. Je viens de massacrer certains de tes potes. Appelle-moi Snake. Je viens de tuer un certain nombre de vos alcoïlites. Pourquoi est-ce que vous voudriez moi ? J'aimais volontiers que tu as eu... T'as eu peu de raison de me faire confiance. Mais j'ai malgré tout aussi l'ordre de te parler. Il semble que les récents événements doivent être reconsidérés. On les aimait pas trop. On m'a dit qu'ils demandent de l'Algéria, ce n'est plus. Soit il travaillait pour son propre compte, soit un projet d'une plus grande importance l'exiger. Quoi qu'il en soit, et aussi détestable que ça puisse me paraître, je dois vous informer des détails du partenariat dont vous êtes désormément en haut. J'ai rien signé. Bonsoir à toi, les Aiyus. Comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Joins-toi à nous. Prends donc un petit tabouret, un petit encain, un petit thé éventuellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon, la Théine. Et profite donc de cet instant. Partenariat, partenariat, j'ai rien à voir avec vous, bande de bourleurs. Mais ouais, ça va, tranquillou, tranquillou. On est sur Baldur's Gate 2, donc du coup, on est bonheur. Non, on est joie, on est guilleré, on est bonheur, on est plaisir. Tu n'as pas vraiment eu le choix dans cette affaire, ce n'est qu'un petit accord qui n'est pas sans bénéfice. Écoute ce que j'allais te dire et tu comprendras tout de suite où je veux en venir. Tu as un remarquable artefact dans ta position, cette sphère. Le fait que tu la neutralises nous a été à un grand service, suffisamment pour que mes supérieurs tracent un trait sur le passé. Ceci dit, il voulait te proposer un échange. Tu pourras opérer dans cette sphère maladroitement placée si tu acceptes d'accomplir certaines tâches pour les mâches cagoulées. maladroitement placées et tout ça parce que je veux aller garer sur une maison. Quelle version ? Nous sommes sur la version Enhanced Edition de BimDoc qui est sortie il y a quelques années et qui n'apporte pas grand-chose, j'ai l'impression, par rapport à la version de base, hormis quelques petits PNJ, etc. Bah vas-y, je t'écoute. C'est simple, tu peux obtenir cet endroit et agir librement en tant qu'hommage. En retour, tu rempliras certaines missions pour nous, agissant lorsque nous ne le pouvons pas, pour raisons politiques ou autres comme le fait qu'on ait des gros incapables. Sur PC, bien sûr, le meilleur support pour jouer à Valorziette et peut-être même le seul, oserais-je dire. Je vais me faire fouetter par des gens. Non, je pense qu'au niveau confort de jeu, la souris et le clavier, il n'y a pas photo. Il se peut qu'il y ait davantage de conditions à cette offre, mais je ne la connais pas. Mesure bien le poids de mes paroles et réalise que c'est la meilleure solution pour tous, surtout pour nous. Vous me parlez de confiance, c'est-à-dire que vous avez enlevé Imoen, ma chère et tendre amie, dont quand même j'étais bien satisfait que vous m'en débarrassiez. Ensuite, on parlera. Imoen, je ne connais pas ce nom-là. C'est une grande ville et les mages cagoulées sont très hiérarchisées. Moi, je ne suis qu'un saufifre. Je ne suis qu'un sbihir. Elle a été prise pour usage frauduleux de la magie. Les mecs veulent te tuer toutes les 5 minutes et puis te proposer un deal. Bah oui, c'est... C'est genre un peu... Ah, pardon ! On t'a tabassé, mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, on avait besoin de toi. Je vais vous enseigner à son sujet au prix de mes supérieurs. Si tu veux, jusque-là, je te recommande d'agir conformément à notre accord. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'arnaque. Ne lis pas ce qu'il y a après ces petites astérisques. Tout cela doit rester secré, tu comprends ? J'ai l'impression que plus le doublage avance et plus il parle comme un délire. Tout cela doit rester secré, tu comprends ? A tel point que je n'ai pas le droit d'en parler à mes frères mages cagoulées, ils te traiteront comme ils l'ont toujours fait. Si tu utilises la magie dans les rues, tu seras sanctionné en conséquence, on s'en est rendu compte, les vies de quelques frères représentent apparemment un prix acceptable pour ton aide. Je ne peux pas dire que je sois d'accord avec tout cela, mais ce n'est pas moi d'en décider. Ça empêche de la fourberie et la malice, mais je vais toujours surveiller de très près. De très très près. Je vais gratter à votre fenêtre à 2h du matin. Fais ce que tu dois, mais c'est ainsi que les choses doivent être. Je reviendrai demain avec des détails sur tes devoirs et toute information supplémentaire que je pourrai glaner auprès de mes supérieurs. Tu n'as qu'un mois à dire. Très bien. Du coup, je suis chez moi, mais pas trop. Merci, brave monsieur. C'était bien sympathique de ton passage. Dis à tes collègues qu'ils peuvent aller mourir, cordialement. Du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs à ramasser ? Ah, délire ! Bon, pas grand-chose d'intéresse en vivant. Parlons aux chevaliers ! Euh, non, on leur a déjà parlé. Et du coup, est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire maintenant ? Doyeux de puissance, salle de la fournaise, salle de l'indication. Ils auraient pu au moins nettoyer le cadavre. Puis de retour, Fade. Es-tu porteur d'heureuses nouvelles ? Peux-tu nous aider ? Rentrerons-nous chez nous ? Je ne sais pas. Je veux voir ce que je peux faire. Arrêtez de me prendre tous pour mon arbre. C'est tout ce que nous exigeons de toi. Nous ne voulons pas le choix. On a toujours le choix. Vous pouvez vous installer tranquillement au lieu de me gaver. Bon, les nabos de la misère, ils ne sont plus là. La salle de l'indication, le noyau de puissance. Là, se faire plein air, on s'en occupera plus tard parce qu'on a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire et là, on a surtout les collines de l'encevant à explorer. On a fait du petit donjon intérieur et du truc urbain. Allons voir les collines. On va faire de dos là. Allons voir les montagnes Gandalf. Hop. On a encore plein de quêtes en ville à faire qu'on n'a pas avancé. On a encore des quêtes à l'extérieur de la ville à faire qu'on n'a pas avancé. Putain. Et un vampire. Wouhou. Vous venez d'aller réfléchir. Vous savez que c'est pour votre bien. Je vous ai dit que je ne trahiraisais pas dans la ville. Vous ne faites que mentir. Je connais ces histoires. Et les racontards pour vous faire rester dans cette organisation agonisante. Pourquoi craigne-t-il la concurrence ? À cause de leur faiblesse. Oui. Ou alors que vous êtes tous des vampires. Il y a quoi faire en cette sphère ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait la sphère planaire. D'habitude, je fais un guerrier ou un prêtre. Donc du coup, je vais découvrir la sphère planaire en même temps que vous au fur et à mesure. Nous, on nous a repérés quelques membres mais tous nous n'ont pas parti de leur plein gré. C'est à pierre. Ils sont aussi libres que vous. Une petite domination. Oui, comme vous. Là, n'est-ce pas mieux alors ? De quel côté êtes-vous maintenant ? Je le sais. Arrêtez de traîner par là-bas. Vous devriez partir. Il serait dommage de perdre la vie pour une chose aussi simple. Ah, je vous connais. Si vous échouez en choisissant votre camp, ce sera votre fin. Nous vaincrons. Soyez-en rassurés si tu es complètement cramé de la tête. Ah, d'accord. Il se barre comme ça. Donc, sans demander son reste, il se casse. Hop, 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 hop. Quand soudain, un cheval, une vache, un rat. On va peut-être acheter le droit de lancer des sorts avant, quoique c'est un petit peu rigolo. Donc, on va plutôt aller aux collines de l'encevant. Bonne vie sauvage, bâtard, vous allez me voir ici. Euh... Quelle est l'allégance pour le crétin de votre espèce ? Vous devrez parler un petit peu. À cette parole, vos mensonges ne verseront pas plus longtemps leur grâce sur notre territoire. Vos crimes ne perturberont plus votre peuple une seconde fois. Ok. Très bien. Puisque vous le prenez comme ça, on va éviter de mourir débilement. On va lancer l'essor de protection de base. Minsk, tu vas avancer pour te faire attaquer par les gens. Yoshimo, tu vas buter la bébé Guilherne derrière. Valigar, tu vas t'avancer aussi. Hop là. Ça craint pour les voleurs de l'ombre. Bah ouais, carrément. Et la sphère amène dans un plan planaire. D'accord. Mais j'ai encore pas du tout fait la sphère planaire, donc du coup, je suis assez curieux de le faire. pour tout ça qu'ils sont tombés. Oui. Eh oui, vous écrasiez votre truc, s'inquiète. Et donc, vous avez une super armure pour des losers. Bim. Mais que se passe-t-il ? J'ai vu des choses bien étranges au cours de mon existence. Mais les derniers événements dépassent longtemps. J'espoirais pas alors, mais je connais le jeu par cœur. Bah, je l'ai fait pas mal de fois. J'ai fait un nom incalculable de fois le premier. Le 2, je l'ai pas fait si souvent que ça, donc je le connais moins. Je l'ai déjà fait plusieurs fois quand même. Que se passe-t-il ici ? De ma vie, j'ai vu des choses bien étranges. Je me suis dit, il passe tout. Qui êtes-vous ? Vous qui changez si facilement de forme. Pourquoi avez-vous tué ces bêtes et pourquoi se sont-elles transformées en hommes ? Je m'appelle Faye. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qui sont ces gens à mes pieds ? Pourquoi ai-je du sang partout ? Je me demande si j'ai bien vu ce que je crois. Pendant le combat, c'était une bande d'ogres, mais les morts reprenaient une forme humaine. Et maintenant, il n'y a plus de monstres. Juste-vous et c'est chevalier défunt. J'ai tué des monstres. Vos yeux vous ont trompé. Tu as des yeux en trop de pines. Je n'ai rien vu. Tu es aveugle. J'ai tué des monstres, pas des chevaliers. En dépit de vos mauvaises manières, je vous trouve sympathique. Pardon. Vous avez été manipulé, mais je doute que les prêtres de Thor m'acceptent de le croire. Ils tenteront de se faire justice et seules vos têtes pour les satisfaire. Oui ? Qu'est-ce que tu suggères, du coup ? Ça fait que une faction en plus derrière moi. Je vous propose de vous réfugier auprès de moi jusqu'à ce que vous ayez découvert comment s'est produit ce malheureux événement. Ben d'accord, ok. Je fais chauffer la théière, garçon. On arrive. Suivez-moi à distance. Ma cabane est au sud d'ici à deux pas. Je vous retrouverez là-bas. Non. C'était en effet à deux pas. Ah, vous voici. Je pensais bien que vous viendriez. Il vaut mieux que vous en impreniez le plus possible sur votre situation de partir vous faire tuer. On vous a cruellement manipulé. Votre compassion est bienvenue. Qu'est-ce qui vous a mené dans les parages ? Qu'est-ce que vous faites là cette nuit à aller cueillir les Champlards ? Vous n'êtes pas le premier à souffrir de la ruse et de la calomnie sournoise. J'en suis passé par là moi aussi, même si mes propres tribulations étaient moins sanglantes. Jadis, j'étais le seigneur de ces lieux et de bien des fièvres du cœur d'âne. En l'espace d'une nuit ou presque, ils m'ont été pris. J'emporte encore des cicatrices dans mon cœur. J'ai trouvé la paix au milieu de ces bois, mais je maudia jamais je connais le nom celui qui m'a supplié de débarrasser la région de ces menaces d'orgrogues. Est-ce que je me serais pas fait un petit peu arnaquer ? Mettre sur pied une machination complexe pour discréditer un rival lui se ressemble bien. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il vous en veut. Pour moi, c'était évident. Il convoitait mes terres, alors il m'a discrédité. Des gens disparaissaient, il les retrouvait. Des bandits sévissaient, il les arrêtait. Il trouvait des solutions à des problèmes dont il était le seul responsable, j'en jurerais. Oui, c'est logique. J'ai déjà entendu ce nom dans les ordres préfécutables. Ce d'Irdan sans mettre un cas spécial. En définitive, mes domaines ont été rasés en une nuit. Les paysans n'avaient plus fond en moi et mon influence s'est dissipée comme la brume au vent. Et maintenant, il semble s'en prendre à vous. Oui, il a sapé votre autorité dans votre baroniste. Soit, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous l'avez peut-être offensé sans même le vouloir. Je le crois très obstiné. Une fois qu'il s'est mis une idée en tête... Une fois qu'il l'a en tête, il l'a pas ailleurs si vous voyez ce que je veux dire. Mais je reste convaincu qu'il n'est pas votre plus gros problème. Si personne ne fait rien, le très noble ordre du cœur radieux voudra bientôt votre tête. J'ai des amis au sein de l'ordre. Je leur parlerai dès que possible. Je pourrais peut-être les convaincre de vous épargner. En tout cas, je peux essayer. J'apprécie votre bonne volonté mais je ne vais pas vous payer pour vos services. Voyez-vous, quand j'ai commencé cette aventure, j'étais riche. Et maintenant, je suis pas... Je ne veux pas être payé. Les ennemis du Yard... Je ne veux VUT. Les ennemis du Seigneur Yardane sont mes amis. Je reviendrai dès que possible. Faites comme chez vous, je ne tarderai pas. Vous avez rendu le bonheur à mon père. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu aider quelqu'un dans le besoin. S'il vous plaît, ne le décevez pas. Non, non, promis. Il s'est montré bon avec moi jusqu'ici. Je ne lui veux pas de mal. J'en suis heureuse. Il est confiant. C'est pour cela que le Seigneur Yardane Virkrager a pu usurber cette terre. Mon père se languit ici alors que Yardane vit dans le luxe. Vous pouvez faire beaucoup pour remonter le moral de mon père. Matez ce Virkrager et redré puissamment. Matez dans le sens... Défoncé, j'espère pas dans le sens je le visite sous la douche. S'il vous plaît, même si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour vous. C'est quelqu'un bizarre, parce qu'il y a un problème, j'en suis sûr. Doucement, Jun, tu vas faire peur de nous inviter. Qu'y a-t-il ? Des bandits, je les ai vus, ils arrivent. Ils savent se cacher, mais je les ai vus. Fiez, cachez-vous. Des bandits, je vais péter la gueule, péter la tronche, casser la tête. Bien, bien, Garen est parti, il ne reste plus personne pour garder la maison. Je vais me planquer dans les collines. Eh bien, Dune, si c'est nécessaire, je participerai. Nous avons aussi d'être invité. Je doute qu'il ait le moindre problème. Si une bonne occasion, je suis sûr qu'il s'occupera de tout. Décidément. Nous avons enlevé l'enfant de Garen. Maintenant, l'heure de mourir a sonné pour ses encombrants amis. On ne peut pas discuter. Le violage. Pour détruire la paix, pour ruiner votre nom et pour tourmenter ce vieux fou de Garen et surtout pour transmettre un message, un message pour vous. Vous êtes mis au défi. Votre ruine va continuer par la destruction de Garen lance-vent, une destruction commise en votre nom. Son enfant disparaît sous votre nez. Dites-moi, qui va être considéré comme le responsable ? Ou... Corée, un de plus, un de moins. Le seigneur Fircrack vous regardera mourir en public, encore et encore, sans cacher son amusement. Un tel trépas est tellement plus divertissant qu'une simple mort. Mais qu'est-ce que je fais pour l'offenser ? Quelqu'un me pourrait être assez grand. Des amis à vous, lui ont porté tort. La gravité de leur acte n'a aucune importance. Vous êtes ruinés, détruits, votre réputation étant le lambeau. C'est vengé de vous, reviens à se venger de ceux qui sont à l'abri des droits-bras de la mort. Deuxièmement. Alors, on va casser la tête du lanceur de sort. On va reculer fail prudemment. On va ramasser la convocation de Nishru. Et le petit bandit. Je suis déjà encombré, c'est pas possible. Alors, désolé pour le bruit étrange, Jericam a décidé de lancer des trucs. Ma fille a disparu. J'avais laissé à cet endroit sous votre garde. Non, non, je sais que ce n'est pas vous. Je connais mes ennemis. Me dit Yerden Fierkraig. Que lui ai-je donc fait ? Il faut finir, je ne peux pas vivre sous son ombre, sous sa botte. J'aimerais également que ça finisse. Je sauverai votre enfant avec qu'est-ce que soit Rix. Mais d'abord, comment ça s'est passé au cœur radio ? Bisous. Quoi ? C'est votre seul souci ? On vole mon enfant et vous pensez qu'à vous ? Êtes-vous sûr que ce sont ces illusions qui vous ont déshonoré ? Très bien, j'irai seul sauver ma famille. Vous êtes venus libres de partir quand vous le désirez. J'ai été écouté lorsque je suis porté garant de votre vertu. Votre honneur est sauf pour éviter en bien. Non, mais je retrouverai ton gosse. Je déconnais. C'était pour rigoler. C'était pour le lol. Je consens à vous croire, mais seulement si vous me ramenez mon enfant. S'il vous plaît, aidez-moi. Faye, nous devons retrouver ce démon qui brûle les enfants et déguisent les chevailleurs monstres. Elle va administrer un bon bottage au nom du bien. Ils doivent tous être vengés. Ce ridicule barbare s'exprime comme un crétin. C'est son droit. Faye, nous devons rendre visite à cet homme qui nous manipule comme des marionnettes et lui rende la monnaie de ses insultes. On a des potions pourries et des fléchettes. Ça explique qu'on n'a rien à porter. Bon, hop, cassez-vous les fléchettes. On s'en fout. On va prendre la convocation des cheveux qui est toujours bien. Est-ce qu'on arrivera à prendre tous les sortes de jeux car en effet, c'est notre objectif caché bien sûr. Le reste, on s'en fout. Le suspense est senti. Transmutation de la chair en pierre. Parfait. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Là, il n'y a rien. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas parler avec Arène alors que je n'en parle pas. Ce message est pour vous. Les bandits me l'ont donné et m'ont laissé vivre. C'est pour vous, moi, je finis. Vous devez réunir votre groupe en allant plus loin. Le fait que je sois un homme libre arrêtez de me parler. Quelle magnifique journée. Le fait que je sois un homme libre la rend encore plus belle. Tu te réjouis, Ranger. Sans doute, trouves-tu quelque plaisir dans l'assassinat d'un parent. J'ai eu grand plaisir à marcher librement, Elfe Noir. Je pensais que c'était peut-être l'assassinat de ton oncle ou quoi qu'il fût pour toi. Nous voyons ce genre de choses d'une façon semblable dans la culture des Elfes Noirs. Vous ne parviez l'air de pas à me tourmenter, Elfe Noir. Je ne me délecte pas à l'idée de la mort de la Vogue. Vraiment ? Tu avais l'air plus pressé avant. Peut-être n'était-il pas aussi mauvais que tu le pensais, non ? Peut-être aurait-il dû porter un plastron portant l'escripillon méchant. Je sais toujours reconnaître le mal de ce qu'il présente, Vicogna. Je suis juste... Juste... Ah, et bien dans ce cas, montre-le-moi absolument la prochaine fois que tu le joues. J'adore réentendre ton interprétation. Assez, je veux clair dans votre jeu Elfes Noirs. Hors d'ici. Vous vous battez pas. Sinon, le Valigarde y passe. Je te dis tout de suite. Je fais pas de préférence, mais c'est toi qui va mourir. Hey, je te donne une chance de retrouver ton honneur et en plus, ce jeu est intéressant mais il n'a que trop duré. Viens, rencontre-nous et voyons qu'il y a la meilleure personne. Notre champ de bataille sera dans le Nord-Est. Tu le reconnaîtras dès que tu le verras. Oui, je vois que tu sors. Très bien. Nous sommes invités par ce seigneur Yerdan Fearkrag à aller se fighter. On n'a qu'à 35 minutes de l'arrivée. On est encore du temps. Nous avons essayé de trouver les Dreads qui devaient être dans le coin. Un chien sauvage. Tout seul. Voilà. C'était un combat magnifique. Un archi-orque. Des archi-orques. Tu as acheté ça. Ça, c'est vraiment bien. C'était quoi de flèche ? Flèche tueuse. Ça tue les agro-mage d'impact. C'est pas mal. Je n'avais pas gagné ça dans le jeu. On en apprend tous les jours. Alors, hop. Ça, là. Ça, là. Ça, c'est identifié. Prot, 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 prot. Tu peux me prendre celle-là en plus. Hop là. Et une marmotte. Notre ennemi le plus féroce depuis le début. On va voir les chantiers. On s'en fout. Ah, c'est sorti de la zone. Il y a un loot. Où ça ? Ah oui, là-bas. Ah, Capi, l'œil affûté. Il était déguisé en buisson. Onze pièces d'or. Ça se prend. On n'est jamais assez riche. Un autre plus bas. Ah, oui. Lui, il était chaud à voir. Ah, bon. Il n'y a rien. Voilà. C'est impressionnant. On vient de se faire troller. C'est pas dans le coin de club des Dreyades. Il me semble que ça arrive dans... Peut-être là, je crois. La nature, c'est beaucoup de choses sur vous. Viens-tu te joindre à la grande allégresse éternelle ? Je m'excuse de déranger, mes dames. J'apporte quelques glands de la part de tes sœurs et Dreyades. Moi, j'ai du mal. Les a gardés captifs pendant des années. Il était très méchant. Et puis, il n'était pas très beau, en plus. Je t'attendais. Les arbres du laine de Kania et du Lime doivent être replantés pour qu'ils soient libérés. Donne-moi les glands, mon frère. Freezing. Les arbres parlent de vos puissances. Mes sœurs, nous avons l'engui de vous, mes amours. Marraine ? Faye nous a sauvés. Nos arbres peuvent-ils être sauvés ? Iréniqueuse nous a-t-il condamnés ? Non, petite sœur, tu n'es pas maudite. Viens, Lina. Plante les graines de nos sœurs pour qu'elles puissent retrouver le goût du vent. La couleur de la musique, l'odeur de la peinture. Hulaine, Kania et Lime, suivez Lina. Elle va vous ramener en sécurité dans la forêt. Allez en paix et sachez que je vous protégerai encore et toujours. Merci, Marraine. Merci, Faye. La forêt te souhaite la bienvenue. Le mâle rendement loin d'ici et je prierai pour sa sécurité. Au revoir. Bon, un peu de thune. Un peu de d'XP, pardon. Ça me semblait qu'on a gagné un point de répute en même temps. C'est pas grave. On a toujours une réputation de miséroïde. Allo, j'aimerais pouvoir sauvegarder. Cordellement. Visiblement, je ne peux plus sauvegarder. C'est très bien. On va essayer de retourner chez Garen. Ah, si, bon. Il y avait un PNJ qui doit être bloqué dans le décor quelque part. Qui m'a empêché de... L'aide de camp. Ben, oui, grave. Genre, je suis le delivery de la code des épées. Un grouilleux. Un grouilleux. Des grouilleux. Ça nous rappelle le bon temps du début. Eh, c'est devenu quand même vachement plus résistant, les grouilleux. Ah, rappelez-vous. Rappelez-vous le bon temps où on commençait à explorer la code des épées. Et où notre plus grand ennemi était... Un loup. Et un grouilleux. Quand même. Attention. Ne sous-estimons pas les grouilleux. Ils peuvent tuer un mage niveau 1. Des gens sont déjà morts contre eux. Vous faites un mage niveau 1 avec une concile de merde. Vous tombez contre un grouilleux. Il fait un G correct. Et vous êtes mort. Et là, c'est humiliant. Tout peut tuer un mage niveau 1. Oui, s'il éternue trop fort, il peut mourir aussi. Il saigne du nez, il se vide et il meurt. Des trucs comme ça. Ah là là. Le fameux mage niveau 1. Rappelez-vous. Rappelez-vous cette époque lointaine où nous vêtions des petits aventuriers sur la code des épées. Où nous courions comme ça, gaiement, pour échapper au loup et après l'or et l'argent. Alors que maintenant, le pognon n'est plus un problème. Hop. On va bien signaler de se coder de la rivière. On va retourner voir les... Qui détecter les pièges en marchant dessus. Mais oui. Mais oui. Avec Imoen. La talentueuse Imoen. Avec Dinaër qui avait gâché je ne sais pas combien de parchemins en essayant de les apprendre et en ratant à chaque fois. Rappelez-vous de Dinaër qui était devenu le running gag de cette run. Non, il y a un truc là-bas. T'as vu que je l'ai vu cette fois-ci. 63p ou... Et Khalid qui était une machine à tuer, il faut le dire. D'ailleurs, Khalid et Dinaër, du coup... Khalid, Dinaër et Imoen qui ont été remplacés par les 3 nouveaux. Par Valir. Un Gnoul et un Gary. Des Gary. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai... Voulez-vous danser ? Nous ne méritions pas d'ordre de spectateur. Vaincre ces créatures a été un peu plus facile. Peut-être, peut-être. Mais ne trouvez-vous pas que nous nous battons bien, mais il y a nos frêles apparences et nos peaux imperbes. Imperbes, peut-être. Mais frêle, parle pour toi. Khalid, le seul guerrier bec du monde. Oui, traumatisé. Allons, allons, ne nous battons pas entre nous, nous aurons trop d'adversaires à vaincre pour nous chamailler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, tout ce qu'il te dit ici est aussi à merveille. Nous savons tous envers qui tu es loyal. Oh, simplement parce que tu es amer d'être trop faible pour diriger, tu remets en cause tous ceux qui te suivent comme ils doivent le faire. Arrêtez ces querelles, monsieur l'est bien fait comprendre. Vraiment, notre groupe n'apparaît pas sur son meilleur jour. Pourquoi nous soucierions-nous de notre apparence alors qu'elle ne dure jamais plus d'un jour ou d'une nuit ? Et nous voici repartis avec des questions philosophiques. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous satisfaire à la chasse ? Faut-il que vous ameniez tout ? Oui, ben faites comme si j'étais pas là, surtout. J'ai pas le droit de parler, hein ? Je m'inquiète à cause des gnolles. Vous devriez vous méfier des gnolles, c'est vraiment des chiens stupides. Et qu'en savez-vous, vous n'avez jamais engagé personne d'autre pour autre chose que pour combattre ? On peut le voir à leur allure, à la façon dont ils tiennent leur queue. Oh non, vous ne pouvez pas. La seule chose remarquable en ce qui concerne leur queue est qu'elle les indique dans quoi ils se sont assis hier. Quel niveau répuyant. Tu peux parler, tu t'es déjà sorti le matin ? Ça suffit, je vais le tuer. Certainement pas, s'il te faut du sang, prends celui de ces petits. Ils sont des espèces que nous chassons, après tout. La chasse, j'ai l'ai oublié. L'idéal pour nous, les choses à faire pour le bal masqué, oui, l'idéal. Et dans les remèdes tailles, nous devrons en changer si souvent plus les soirs. Si tu viens avant de changer, je n'aurai pas de problème. Mais de quoi parlez-vous donc ? C'est pas très gentil, je suis pas du tout sûr qu'il me plaise. Est-ce que tu peux être difficile ? Il a toujours été comme ça. Il ne chasse même pas s'il est de beuver pour elle. Il refuse de chasser et qu'il apporte sa décision de suivre la volonté du groupe. Comment je dis un petit chien ? Tu commences à m'enlever, tu le sais. En fait, oui. Il va vraiment falloir que je tuer des choses. Oh là là, quelle surprise ! Oh là là, des loups, garous ! Ah ! Voilà, ça c'est fait. Petite chanteur ? Petite chanteur. Petite rapidité ? Petite rapidité. Voilà. Ça, c'est fait. Oups, vous pouvez faire un tapis en peau de chien. Impeccable. Casse-toi le loup, tu m'attaques pas. Hop, hop. La transformation de Thamesseur, on va la garder de côté. On est où ? On en est qu'on en a eu là. C'est qui le méchant qui nous attaque ? On a un ennemi en vue, mais je ne sais pas qui. Ah, non, ok. Il y avait longtemps. Du coup, je me demande si on peut faire... Ah, je crois que Cramwell peut nous faire une armure. Cramwell de dans le jeu, pas Cramwell de dans le chat. Cramwell de dans le chat, je ne sais pas. Peut-être qu'il est un excellent forgeron. Je l'ignore. Si on peut se refaire une armure dans Keg, c'est pas mal. C'est plus facile que dans BG1, le BG1, l'enkaï. Il est assez costaud dans le 1. Après, avec le bon niveau, les enkaïs, tu te les fais par dizaines. Il reste toujours assez rentable. Ah, des gobelins. Voilà, le pinacle de la chasse. Les vrais aventuriers aiment les gobelins. Que serait une aventure sans gobelins à massacrer ? Je vous le demande. D'ailleurs, c'est assez étonnant, amusant de voir que dans beaucoup de jeux, dans beaucoup d'univers, les gobelins et les orques ont été remplacés par des créatures qui sont exactement des gobelins et des orques, mais qui n'ont pas exactement le même nom. C'est genre... Non, non, je vous jure, c'est pas la même chose. Genre dans Dragon Age, les Genlocs et les Hurlogs, je crois. Comme ça, c'est vraiment genre... On vous jure, c'est pas des gobelins et des orques. Tiens, c'est juste que c'est des créatures avec des peaux vertes, qui sont moches. Il y a des gros, il y a des petits, mais c'est pas la même chose. Pas du tout pareil. Genre d'agate de feu. Ça aurait été pire si c'était une Genre d'agate de blues. Il est tard, c'est pas de ma faute. Bon, quand on fait une minute, ça fait encore un petit peu court. On va avancer quand même. Oups, coucou les gens. Chef Dig Dag. Vous êtes déjà là. La troupe a besoin de quoi il boit le coup pour après être prévu des fireclings, même si je pense qu'il t'en fiche. Capi, celle-là est pour toi. Nous avons un couloir plein de gens. Il y a donc une boule de fèvre. Ça fait le ménage. Mais c'est bar ce gueulache. Reviens. Aux pieds. Pitié, pas tuer moi, humain. Je travaille juste dans le fosse. Moi, pas des stés, c'est vous. Pas vous faire ma mal. Tu m'as attaqué et tu mérites de crever. Voilà, pas de discussion. C'est très mal, très mal. Je me bats si vous faites ça. Comment puis-je te venir m'aide ? Oui, mais en même temps, t'es une raclure d'habillé. Voilà. Genre l'or qui veut que j'ai pitié de lui. Ah, t'es empoisonné, tiens. Oui. T'es fâcheux. Voilà. Un parchemin creché, Vicogna, puisqu'elle va pouvoir le mettre en en rapide. Et le reste, on a déjà. Ça va rejoindre notre stock de parchemin qui doit faire palire certains commerces. C'est entendu. La lila loup. Des flèches-flèches. Il y en a nous. Que puis-je faire pour toi ? Des hop gobelins. Des hop gobelins. Yoshimo, t'as pas des flèches normales ? Bah, Valigar, tu vas fêter tes flèches à Yoshimo. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des flèches normales aussi, mais je ne sais plus qui. Hop. Je peux refaire un métalliage à distance. Malin. Euh. Tout c'est bien, bien. Alors, le chaman, c'est fait. On va se faire les guerriers. Revenez. On va se faire les sortes de niveau 1, quoi. Revenez. Hop, Vico, ça, ça se range, ça aussi, ça aussi, Vicky, hop là, voilà, hop, lève les flèches, et ça. Je crois qu'il y avait rien d'autre par là. Je crois qu'il y avait rien d'autre par là. Des co-molles, décidément, entre les... Allez-y, mes minions accomplissent la destinée et détruisent les intrus. Même le maître s'est apprécié de ses transmutations. Allez, ça semble qu'il va m'exploser la gueule. Oui, en effet. Deux. 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 Il y a une brume vampirique, ça ne regarde pas. C'est pas le même danger. Viconia, est-ce que tu peux les rouler ? Oui, c'est parfait. Tu as une petite sorte de défense. Hop, petit bouclier. La boule de feu, il l'a plus. Il l'a utilisée. Du coup, on va se faire les orques. Et on se finira les brumes après. Petite sorte de projet de magie. Hop. Ça attaque la flèche plus 1 quand même. C'est du luxe. Ils sont bien équipés, c'est ça l'obrit. Sachant que dans Battle of the Earth, les flèches plus 1, tu les économises en disant Non, non, c'est pas plus tard. Je trouve que là, les orques de base, ils ont des flèches plus 1. Hop. Voilà. Bon, une fois qu'il connaît avec son pouvoir de gestion des morts du vent nous a bien facilité la tâche. Alors que vous appréchez du pluie, vous dégagez une petite pierre qui tombe dans le trou. Vous entendrez un grandement indigné. On sait ce qu'il se passe en dessous et c'est un petit peu drôle. Il y a des choses à amasser. Oui, je crois qu'on a fait ce niveau. Du coup, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Si tout va bien. Absolument. Donc du coup, c'est d'accord, ça va s'arrêter. Youtube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. N'hésite pas à faire comme d'hab. Et si ça reste dans la mesure du raisonnable. Et puis, Twitch, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à repasser quand ce sera la suite de nos aventures. Cette semaine, il y aura du Dark Souls et du je sais pas encore quoi Mercredi. Donc, n'hésitez pas. Salut, des bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada